Les amis, venez, on s'invite dans le salon de la famille Croisière, on s'installe sur le canapé entre Alfred, Red et Gaston et leur daron, c'est la chronique cinéma des enfants. En colloque avec mes deux bédouins, je leur propose chaque semaine la séance de Thomas Croisière. Et hier c'était... Alibaba et les 40 voleurs de Jacques Becker. Père du réalisateur Jean Becker, mais pas du tennisman Boris, est l'un des plus grands réalisateurs français. Le trou, touché pas au grisby ou casque d'or, lui valent d'être qualifié par Bertrand Tavernier de cinéaste à la décence ordinaire. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, mais ça claque. Avec Alibaba, qui n'est pas un film sur l'impérialisme économique chinois, Becker réalise ce que le critique François Truffaut nomma, un extraordinaire document sur un monument nommé Fernandelle. Ali, Ali, Alibaba, de la mosquée à la casbah, quand on m'aperçoit, ce n'est qu'un cri. Bonjour Baba, adieu Ali. Tu trouvais qu'Ali Baba, c'était un peu le même personnage que Don Camillo ? Il avait un peu le même caractère ? Don Camillo, la vache et le prisonnier, la cuisine au beurre. Alors Fernandelle, c'est plus de 200 millions d'entrées et plus de 400 diffusions à la télévision, dont 25 pour le seul Alibaba. Ça vous épate ? Épate, oui. Mais ce film fut non seulement un succès public avec 4 millions d'entrées, mais aussi un jalon des cahiers du cinéma, puisque c'est dans sa critique que Truffaut utilise pour la première fois le terme de politique des auteurs. Cette façon de considérer les films comme faisant partie de l'oeuvre de leur réalisateur et non comme le représentant d'un genre. Et son genre, selon son générique, c'est la comédie farce en Eastman Color, sorti un 24 décembre 1954 et s'ouvrant sur cette phrase, il était une fois, dans une petite ville d'Orient, un brave homme qui s'appelait Ali Baba. J'aimais bien parce qu'Ali Baba était joyeux et qu'il était malin et qu'il jouait beaucoup de tours à son maître. Son maître, Kassim, qui ordonne à Ali de lui ramener deux esclaves et qui revint avec la pulpeuse Morgiane, interprétée par l'actrice et danseuse égyptienne, Samia Gamal, pour qui il a le béguin. Mais son maître aussi. Le chef, il trouve l'esclave très belle. Et donc, il veut faire des trucs, je ne sais pas pourquoi. Je n'ai plus l'innocence de tes 8 ans. Et je vois bien le genre de trucs qu'il veut faire. Faire sprinter l'unijambiste, se désenclaver la péninsule, planter le javelot dans la moquette ou bivouaquer dans sa caverne d'Ali Baba. Heureusement, le facétieux Ali a plus d'un tour dans sa djellaba. Ali Baba, pour sauver l'esclave, il interrompt le chef et il dit « Regardez, ça gonfle sur le crâne. » Et en fait, il va acheter un somnifère au lieu d'une potion guérissante, entre guillemets. Malin et gentleman, Ali. Même si cette histoire ne s'intitule pas Ali Baba et la potion guérissante, mais Ali Baba et les 40 voleurs, comme le conte des Mille et une Nuits, qui n'en est pas vraiment un puisqu'il ne figure pas dans les manuscrits originaux. C'est fou tout ce qu'on apprend sur France Inter grâce à Wikipédia. Mais pas besoin d'Internet pour se rappeler la phrase magique de ce conte. Ali Baba, il trouve une grotte où en fait il dit « Césame, ouvre-toi ! » Et là, ça s'ouvre, il y a plein de bijoux, tout ça. Et c'est comme ça qu'il devient très riche. Ali deviendra très riche, mais finira par tout perdre, à l'exception de l'amour de Morgiane. Et au fond, il n'y a que ça qui compte des mille et une Nuits. Vive le cinéma ! Et vive l'amour ! Et vive les jeux de mots ! Merci Thomas Croisière pour cette transmission hebdomadaire entre Alfred, Gaston et les auditeurs de France Inter. Merci Thomas Sanguilique. Sous-titrage ST' 501